C'est-à-dire Foyot, alors que nous a rejoint Jean-Luc Cavallo, est-ce qu'il y a un favori dans cette demi-finale finalement ? Spectaculaire, une belle affiche, mais... Une belle affiche c'est certain, parce qu'il y a des joueurs d'expérience, donc ils savent mener le jeu. Je pense que là-dessus, ils ne feront pas d'erreur. Après, je pense que la différence va se faire à la pointe. Les pointeurs, c'est eux qui vont ouvrir les mains. Après, ce sera au tireur d'élite qu'il y a derrière de conclure. Jean-Luc, tout en vous présentant, sans vouloir appuyer là où ça fait mal, c'est vrai que vous rêviez de cette finale et que l'équipe Courtois, Dacunia, Nguyen Van vous en a privé. Une explication à cette défaite ? Sur la physiologie du jeu, on peut dire qu'on a fait à peu près jouer grave, mais à certaines mains, ils ont joué une boule de plus que nous, et ça a fait la différence. Pour le tir, c'est assez difficile, il faut vraiment tirer dans la boule. Oui, parce qu'à l'inverse de Borelli, vous aviez l'habitude du petit gravier, ici, vous tirez plein dans la boule. Et là, le premier trou de Tyson... Tu ne passes pas une cigarette où tu as tiré, regarde ça. Elle est bien tirée, ça boule. C'est le terrain qui vous fait qu'il faut que vous leviez le bras. Parce que vous savez pertinemment que si vous tirez un peu devant, la boule, elle ne peut pas partir. Les conditions ont évolué par rapport à ce matin, parce que la canicule, on est entre 35 et 40, n'ayons pas peur de ce mercure qui va taper sur les organismes. Et Tyson ! Vous voyez, il a rectifié le tir, et il a brûlé à sauter. Il a affreux le terrain. Et ça, il le sait. Attends, il faut bien bouger. Il est affreux. Qu'est-ce qu'on prend en zone ? C'est incroyable ! C'est les deux premières qui manquent en quatre jours. Toi, t'es plus simple. Écoute, pourtant, elles sont tirées à la perfection, c'est bon. Ah, elles sont bien tirées. Ah, elles sont bien tirées. On n'a pas fait, il n'a jamais eu bien. Tu es un poche, tu as 36 000 km à te refaire. Tu sais ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie que toi, tu gardes ta boule. Moi, je vais jouer un peu plus franc que toi, si ça ne t'ennuie pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Vas-y, Marco. J'ai envie de charger. Comme c'est la première main, j'ai envie de tenter. Il faut qu'on risque de... Ah oui. Non ? Ça ne sert à rien de pointer. Vas-y, vas-y, Marco. Je vais regarder du rond commencer. Ah, mais c'est vrai que le buzzer, là, je ne sais pas où il est, le buzzer. Je vais essayer d'en voir là, même si je suis long. On est d'accord ? Je peux m'emplâterer sur sa boule et le bouchon, regarde. Je vais essayer de tenter un joueur. Allez, Marco. Une minute pour jouer et le buzzer, sous la caméra, vous le voyez, hein ? Allez, Marco. C'était très intéressant d'écouter Marco Foglio parce qu'il a tout dit. C'est remarquablement joué. Alors, remarquablement joué de la part de Marco qui a quand même bien analysé la situation. C'était bien joué. Parce que le petit Tyson Molina, savoir manquer double, c'est... C'était bien joué. C'était un événement qu'il faut noter parce qu'il n'a jamais manqué double depuis le début. Ah, mon dos, mon dos, mon dos. Ah, mon dos, mon dos. Ah, tu es capable de le faire, toi. Ah, tu es capable de le faire, toi. Ah, c'est capable de le faire, toi. Ah, c'est capable de le faire, toi. Quand on vous a vu dans cette demi, vous étiez à l'opposé de la stratégie de Borelli. Oui. Parce que le terrain est tellement impitoyable. Vous tapez 10 devant et vous ne tapez pas. Alors, on a eu l'exemple là sur cette première main, non ? Oui. Les deux boules, effectivement, elles sont très bien tirées. Mais le terrain est tellement difficile qu'il faut tomber plein de fer. Sinon, il n'y a pas de résultat. Alors, parfois, dans les terrains, on dit avantage aux tireurs. Là, on a presque envie de dire que c'est un terrain pour les pointeurs. Ah, oui. C'est un terrain pour les pointeurs, oui. La tactique est différente. On ne peut pas... C'est difficile de partir à l'attaque. Parce que taper 4 ou 5 boules dans une main sur un terrain comme ça, c'est très difficile. On va donc voir un peu l'évolution de cette partie. Parce que c'est vrai qu'on est très éloigné des conditions de jeu auxquelles, d'ailleurs, les joueurs sont habitués. Mais nous, nous vous avons habitués à ces conditions particulières. Alors, quand on est ici, quand on voit ce carré d'honneur qui a été préparé, soigné méticuleusement par toute l'équipe de Roland Villalonga, oui, c'est un joli terrain, mais avec ses pièges. On va regarder ça, tranquille. Tout à fait, j'ai gagné, moi, dans ses ans. Tu as gagné, quand même ? Ouais. Moi, si je sautais au fil, manqué, là, c'est bon. Eh, tu m'es tiré de tes boules, tu t'as quoi fait ? Pfff ! Bravo, bien joué, ma foi. Il a exactement joué là. Il fallait aller devant. Voilà, il a fermé le jeu. Donc, on va voir l'adversaire, comment ils vont réagir. Il faut partir à l'attaque pour... Là, je peux pas mieux la jouer. Pour dégager ce boule. Ouais, tu peux tomber sur les deux. Le bouchon ? Ouais. Ah, le bouchon. Allez, Didier, t'es capable. Allez, Didier. Tire là ? Ouais, ouais. Allez, tombe sur la cerise. Première mission. Tomber sur la cerise, comme vient de dire Grandet, Didier Chagnon. Pas fait beaucoup de trous dans les parties. On lui a vu faire devant les caméras de France 3. Il n'est pas droit. Ça ne risque rien. Voilà, et l'ambiance qu'on entend, bien sûr, c'est les prémices du match de ce soir. Absolument. J'essaierai de passer par en haut sur la boule, là-bas. J'y pointe, hein ? Si tu passes la première, déjà, j'ai un champ, là-bas, et on peut... Non ? Hein ? Le bouchon ? Comment tu veux ? Parce que la boule... C'est pas le jeu de le retirer, tu crois ? Non. Non ? S'il tape, ça fait 300 jouets. Parce que là, on va ajouter... Ah, on va taper le but ? Oui. Ah oui, 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 oui. Allez, Didier. Ah, Didier. On se parle beaucoup en ce début de demi-finale. À celui-là, en revanche, ça demande quelques ralentis. Quelle jolie photo les photographes ont pu s'offrir, là. Car c'est un pile. Regardez, on est dans l'axe. Qu'est-ce que c'est beau, la boule est belle. Il a un joli geste, hein ? Toujours beau, les ralentis, j'enlève. C'est pas ce qu'ils voulaient faire, mais... Oui, parce que c'est bien de le souligner. Parce qu'au départ, avec Grandet, ils avaient fait le choix de tirer le bouchon. C'est ça. Et pour le coup, il est plein fer. Voilà. Et c'est ça aussi. Pour un peu de réussite dans tout ça. Absolument. Du génie. Il n'est pas au jeu. Elle revient bien, mais... Il était un petit peu à droite. Il est pas ? Non, t'es un peu, hein ? On va regarder s'il y en a deux. Il y en a deux. Il y en a deux. Il y a deux. Il y a trois mètres. Il y a deux, hein ? C'est ça. Il y a un but. Il y a un but. Il y a un but. Plus qu'un but. Thierry Grandet. Allez, Thierry. Alors, le troisième, il n'y est pas. Non, non. Trois champions du monde, cet homme-là. En 2007, en 2008. Il y a un gros, il y a un gros. En 2010, avec la Croix-Suchot. Ah, Thierry. Et le Boursico. Joueur complet. Lui, c'est un drôle de phénomène, hein ? Oui. On le voit, un beau geste. Encore ? Ah, Thierry. Il plombe bien les boules, hein ? Vous avez remarqué ? Oui, oui. Oui. Ah, non. Ah, c'est là. Alors, deux ou trois ? Trois points. On va faire des comptes. Ah. D'accord. Un. Deux. Et il faut mesurer. Il faut mesurer le troisième. Ça, c'est nous. Ah, c'est la tienne, ça ? Oui. D'accord. Trois. Trois points. Alors, trois points. Voilà, l'affaire est réglée. Oui. Marco n'était pas certain que cette boue lui appartenait. Et elle ne lui appartenait pas. Donc, les trois premiers points, c'est pour l'équipe du génie. Grandet. Chagnot. 3-0. Un favori dans cette partie, Jean-Luc ? Ça va être serré. Mais encore ? Trop de joueurs d'expérience. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'écarts. J'insiste. Qui ? Qui ? Pour moi ? Alors, je vais vous dire. J'aurais un petit penchant pour les Bordelais. Ah. Parce que du côté maternel, on est de Bordeaux. Ah, oui. Là, c'est le cœur. C'est le cœur. Et ce monsieur, le pointeur, connaît très bien mon oncle de Bordeaux. Oh là ! Ah, c'est l'histoire de famille, alors. C'est ça. Ça va tout loin. Mais c'est vrai que dans la pétanque et surtout dans ce mondial si particulier, il y a beaucoup d'affaires de famille. Pour la mesurer, il est bon. Pour la petite histoire, mon arrière d'un grand-oncle a instauré la pétanque en Gironde. 70. Donc, vous avez vraiment la pétanque... Comme on dit, je suis tombé dedans tout petit. Vous êtes tombé dedans tout petit petit. Deuxième main. Deuxième main. Deuxième main. Deuxième main. Deuxième main. Oui. Entre du génie et Vigo. Voilà, c'est ça. Ce sont eux qui vont donner le rythme. Oui, absolument. Oh ! Bravo ! Celui qui sera le plus régulier, on fera la victoire, je pense. Ah, Jean-Charles. Au point. Toujours mettre au point. Sur ce terrain-là. Alors, confirmez-moi ça. J'ai parlé de vous. C'est vrai, Cocoyan, vous avez dit une phrase qui vous a marqué. Ah oui. Alors, que disait-il ? Il y a des années antérieures, il jouait à côté de moi en début de concours. Et je lui avais dit, Coco, donne-moi un bon conseil pour gagner la Marseillaise. Il m'a dit, petit, t'en vas loin et tu pointes bien. Voilà. Donc, j'ai retenu ça. Et bien, vous savez quoi ? C'est une règle d'or qui est évidemment, qui donne toute sa vérité quand on voit toutes les parties dans ce grand marathon qu'est le Mondial à Marseillaise. Dès que vous faillissez dans le pot, il vous arrive sans doute ce qui va se passer peut-être. Parce que là, du génie a raté deux boules. Et à la pétanque, faut-il le rappeler, on peut rendre des points, mais pas des boules. Nous saluons la présence de Marc Kreiss qui a fait le nouveau livre. Ah, j'aimerais jouer. T'es bien, mais t'es bas aussi. On regarde par rapport à mes impacts. T'es un peu... Allez. Allez, un peu. Allez, va. Allez, Thierry. Ah, Thierry, il fait quelque chose. Juste un petit tour. Allez, grand. Il est un tour, dommage. Un peu trop. Ah, j'en joue pas bien moi. Deux fois. Encore la même, hein ? T'es trop haut. T'es trop haut, Thierry. Ouais, mais dès le départ, des gens n'ont pas le chemin. J'ai rien. C'est pas rapide. C'est le règne, Thierry. Allez, ça y est. Ça y est, ça y est. Ça y est, ça y est. 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 Il reste au point. Il reste au point. Il n'a pas souvent pointé dans ce mondial. Mais quand il le fait, il le fait bien. Allez, Tyson, il reste sur deux trous. Voilà, ça, c'est fait. Bien, Pierre, bien. Et bien voilà. Bien, Pierre, bien. Bien. Bien, mon Mino. Bien, bien. Là-bas, c'est presque la même, là-bas. Ah, bien, si, c'est la même que t'as tiré à la première main. Bien, Pierre, bien. Le geste est bien délié. Bien équilibré. Bien sur ses jambes. Là, Didier, c'est perdu. Là, la porte est ouverte. Il n'y a rien devant. Alors, attention. C'est pas bien joué. C'est un passe, par contre. Je pense que ce que vous faites, c'est bien. Sibigo, en pointant, il fait un tour au bouchon. De toute façon, moi, je peux le dire. Le jeu, c'est pas déjoué. Je peux le mettre, Cacier. Parce que deux tirés, à mon avis, suivant comme ça se passe, on peut avoir contre danser là. Voilà. Si on doit tirer, il faut presque tirer au milieu des deux. D'accord. Si t'arrives là, tu peux casser dans la main. Point bien, on peut les mettre, là. Ligo, si tu joues bien la tienne, que t'as le bonheur de venir là. Ah, Cacier, point bien, B2. Allez. C'est logique de pointer. C'est intéressant d'écouter les champions. Vous partagez évidemment, c'est mieux de pointer. Oui. Et c'est la prudence, comme l'a dit Foyot, ils peuvent se démarquer en tirant. Voilà. Là, il a fait un truc, en plus. Il a fait un peu plus de place. Ça va être plus facile pour ajouter. Et on vous l'a dit, dans cette main-là. Ah, Marco. Marco, je t'ai vu. Ah, toi maintenant. Allez, mon petit Marco, fais plaisir, père. T'as joué là, toi ? Là ou là ? Oui, j'ai joué là, là. Là, je l'ai monté là, mon crème mal, là. Ah, Marco. Ah, Marco, fais plaisir. Ah, Marco. Ah, Marco. Et lui aussi a été champion du monde. C'était à Haos. Ah, Marco. Avec Fasino et Mona. Ah, encore Solol. Il y en a trois. Les compteurs sont remis à zéro. Mais on peut faire plus. On peut avoir un petit bonus. Ah, Marco. Ah, Marco. Ah, Marco. Ça, ça fait quatre. Ça, c'est une mal... Qui fait mal. Ah ouais. Qui a été, de toute façon... C'est vrai, Jean-Luc. On risque de se répéter. Rhythmé par le pointeur qui a failli dans cette première main. C'est fini. C'est terminé. Et voilà. Il met en danger son équipe. Allez, père. C'est de le mettre. Là, tu as les quatre nôtres, maintenant. Surtout quand vous avez des joueurs de ce niveau en face. Allez, Minot. Alors, pas trop, apparemment, de risque de prendre le bouchon. Parce que ça, c'est important. Oui. S'il arrive là. Voilà, il y en a quatre. Et peut-être mieux. Ça va dépendre du petit Tyson. Belle en l'air. Bluèque. Elle est passée. Oh, tu es noire. Ouais, elle est pas. Tu touches une des quatre, tu es obligé de le mettre. Super bien joué. Ouais, il a bien joué. Voilà. C'est le Marco Foyot qu'on aime bien. Parce qu'évidemment, on l'a bien compris, qu'entre Vigo, Tyson et Marco, il y a conflit de génération. Et oui. Et donc, on a beau avoir de la bouteille, il faut quand même bien calmer le jeu. Pourquoi ? Parce qu'il a de la chance, Marco. Quelque part, il est avec deux phénomènes. L'un au point, l'autre au tir. Comment voulez-vous faire de mieux ? Et ces deux-là, Vigo et Tyson, ils étaient en finale l'an passé. Et oui, donc il faut qu'ils améliorent leur performance. Il faut pas oublier ça. Et qu'on parle des six marseillaises de Foyot. Mais parlons aussi des quatre de Vigo. Il faut pas l'oublier. Vigo, tout simplement, il en a gagné quatre. Oui, avec Dylan. Alors, il en a gagné une en 2006 avec Benefica, avec Kader, avec Jo Dubois. Oui. Et puis les trois autres, avec Dylan Rocher et Stéphane Robulo. Ah, c'est des joueurs, malheureusement, qui manquent aussi à ce concours. C'est là. Alors, quatre heures pour Foyot, trois temps du génie. C'est la troisième. C'est la deuxième. Hop-pa. Bon. Roudeye. Merci. ... ... ... Non, 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 un seul, un seul, un seul, mais il est là, chez vous, vous avez été, et lui aussi, c'est un seul, vous ne touchez pas le terrain, ça marche, ça marche, alors, petite réprimande là, pour l'instant, sans conséquence, de Madame Christiane Gley, elle est arbitre international, elle dissuute, elle, sa quatrième Marseillaise, elle est de Strasbourg, et elle vient de faire une petite réprimande, pas méchante, à Jean-Charles Dugény, en lui disant, un seul, on ne peut boucher qu'un seul trou, avant, on pouvait un peu balayer comme on voulait le terrain, pouvait arriver avec un peigne pour enlever les cailloux, mais il finit ça, tout ça, c'est terminé. Et alors, à propos de boucher un trou, vous n'êtes pas obligé de boucher celui que vous venez de faire. Non, non, boucher un trou, c'est plus surprenant, mais pourquoi pas. Je ne sais pas qu'il avait mis le sien, dès qu'il touche la tienne ou la mine, il y en a quatre à toucher de boucher. Ah ouais ? Parce que pour passer au milieu, c'est impossible de passer au milieu là. Allez, je charge, salut. Merci. Bien. Ça va. Merci. C'est un jeu comme ça, c'est un jeu d'enculettes, ça, alors c'est... Alors le problème, il est quoi ? Est-ce qu'on rentre dans le jeu de vouloir pousser, bouler, bouchon, ou on tire carrément dedans ? Le deuxième peut rester, il y a qu'un peut partir. Mais ouais, mais tu sais que c'est pas... Mais dans tous les cas, mais c'est pas facile à faire. Ah oui. Parce que comme elle est placée, sa boule, pour gagner le point, là, c'est presque impossible. Ou alors, si tu peux le gagner, tu peux le gagner, mais si tu arrives comme ça et que tu rentres là, c'est pas facile. Et si j'attends bien que la mienne peut partir, je peux laisser deux pareilles. Si elle joue bien comme ça, pas, pas, moi, je tirerai moins. Qu'est-ce qu'on pense, ça peut-être ? De toute façon, si tu tires, on verra bien après. Voilà. Allez, Tyson, fais-nous un peu de place. Allez, va. C'est pas défaut, on peut sortir les deux défauts. C'est pas que tu tires. Non. Allez, Tyson. Allez, Tyson. Allez, père. Les trois, ça peut bousculer tout. Ouais ! Bravo. Oh là là. Oh là là. Il faut prendre des risques. Incroyable. Ah oui. Il faut prendre des risques, minimum. Un coup de billard. Ouais. Là, on fait un coup. Allez, Thierry. Je suis en pointe, c'est des jeux pas plus. Et il a fait le coup idéal. Ah oui. Allez-y. Mais c'est Tyson. On peut pas mieux tirer. Non. Allez, fais quelque chose. Allez, gagne-le. Ça m'en vient. Allez, va. Ah, Thierry, tu peux encore faire. Allez, c'est fort. Thierry Brancé, ça va être trois fois le champion incroyable auquel nous allons assister. Parce que vous avez vu avec facilité comment Thierry Grandet vient faire en devant de Boulou. C'est pas donné à tout le monde. Tout le monde y a pensé. Mais il faut le faire. On pose pas la boule comme ça. Il est court. Il a de la chance. Il était un peu court à la main. Le terrain a donné. Regardez le tir. Et il a tiré bien. Parce que c'était un tir de précision. Il vient de faire deux sur deux. Là, déjà, Tyson, il est dans un rythme de croisière d'un tirard d'élite. Il est long. Il est long, il est long. Il est long. Il est long. Il est long, mais il a bien joué. À cette distance-là, on peut se tromper. Il a joué un petit peu plus bas. Tiré, non ? D'accord. On roule. Non, mais jamais il le gagne. Il fait tirer. On sait pas. Il peut avoir compte. T'as le but qui est pour nous. Ça y est, le gagné, Didier. Ah, Didier. Oui, Jean-Luc, je suis sûr que vous appréciez d'être à nos côtés. Parce que vous découvrez la pétanque sous un autre astrait. Oui, parce que quand on regarde dans la garrie, on n'entend pas tous les commentaires des joueurs. Là, on n'entend tout. Même s'ils se disent doucement. Exactement. Il a gagné, Didier Chagnot. Chagnot qui a été champion du monde 2006 avec Milley Dubreuil. Et Loa, c'était à Grenoble. Marco Foyot. Ah, Marco. Qui, pour l'instant, n'a pas eu à dégainer. Il faut le faire, maintenant. Hop. Ah, je suis trois quarts de boule, quand même, regarde. Je suis trois quarts de boule. Putain, hein. Combien de boules ? Putain. Ah, je pouvais l'accrocher. Si tu croyais que je l'avais poussé un poil, c'est l'idée à Frosca. Jean-Luc Cavallo avait prévenu. Il a connu ça, ce matin. Ah, tu veux faire ? C'est sûr que maintenant... Normalement, le vrai jeu, c'est de tirer. Pourquoi ? Parce qu'en pointant, moi, ce que j'ai peur, c'est que tu pousses le bouchon. Ouais, le bouchon, il faut que tu le prends de l'autre côté aussi. Quand il est là-bas, hein. Ah, il faut faire le jeu, les gars. Ah, ben, allez, Marco. Allez, Marco. Ah, Marco, tape-y, là. Ah, Jean-Debole ? Ah, Marco. Vigo en a une, et Marco est dans le rond. Eh bien, il était arrivé exactement ce qui est arrivé à Taizan lors de la première menne. Un coup long, un coucou. Si vous coulez une arme chaque fois que Foyot fait un trou, quand même... C'est vraiment une frisco tête. Non, 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 mais je viens de le voir, c'est pour ça que je vous le dis. Elle était contraire que Foyot ait fait un trou. C'est le ré-jeu, hein. C'est le ré-jeu, hein. Non, mais notre de deux côtés, moi, là. Il y a de bons moments, les gars. Ah, c'est ce que je viens de dire. Ah, joue-la bien. Ah, c'est très bien. La dernière boule de... De Joseph. Allez, Vigo, joue pour moi. Ah, c'est qu'il faut que j'ai joué pour moi, hein. Joseph Molinas. Euh, qu'est-ce que je dis ? Ah, joue-la bien. Non, pas du tout. Antoine Dubois. J'ai fait les deux mêmes tirs. Joseph, c'est Taizan. C'est dur à tirer. Vigo. Encore, moi, je tombe plus frais que toi. Ouais, ouais. Allez. Elle a bien joué. Alors. Ça va parce qu'il n'y a pas trop de boules en face, Jean-Luc. Mais souvent, on dit à la dernière, s'il y a trois, quatre boules ou à flous en face... C'est pas bon d'emmouchonner. Mais là, c'est ce qu'il fallait faire. Tombe dessus. Ah, Didier. Didier, pour marquer, mais le bouchon va voyager. Et pour qui ? Bien, bien. Bien, bien. Tiens, bien. C'est bien tiré, il n'y a rien à dire. Oui. Alors, la troisième mène, comme vous le savez, c'est la règle à la pétanque. Mène bouchon noyer, mais comptabilisé toujours. C'est mieux ça de ne pas marquer ? Non, mais c'est extraordinaire, ce que tu as fait. Hein, Marco ? Vigo, rappelle-toi encore. Ah, mon kaké, allez. Ah, kaké. Touchons à 7 mètres et 80. Oh là, non. Oh là, il y a plus que ça, là. Il y a plus que ça, là. Oh là là. Il y a 8,70. 8,70, excusez-moi. Ah, kaké. Ah, fais la bande. Quatrième main. Alors, ce qui est quand même phénoménal, c'est qu'à l'attaque de cette quatrième main, 4-3, bouchon noyé dans la troisième. Le bouchon a été annoncé à 7 mètres 20. Et Marco Foyuk a mis son grain de sel, a dit 8,70. Il se prend pour en mettre étalons ou quoi ? Bravo. Bravo, bien, kaké, bien. Et Vigo. Vigo qui avait cette finale l'an passé avec Tyson, avec Puccinelli. On est, évidemment. C'est toute particulière pour Jean-Michel qui est comme Eric Bartoli, le Marseillais qui rêve de décocher son Graal, de gagner cette Marseillaise enfin. mais qui se refuse à eux à chaque fois parce qu'Eric, il a fait plusieurs demi, Pucci aussi, et même Pucci a fait finale. Mauvais côté. Et puis, demain, c'est une nouveauté. Venez le rejoindre. Non, j'ai pas de charme, ça. 19h, démonstration de tir de précision. On le conseillait par Quintet 13, les deux grands champions. On est dans le niveau très élevé au point que même Thierry Grandet qui aime bien quand même passer à l'offensive vient de dire mais on ne défend pas un point parce que ton point, Jean-Charles, il n'est pas bon. Et là, et là, on l'a. Aïe, 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 ça va faire beaucoup tout ça. Et ça, dans des mains comme celle-là. Ah, c'est pas bien ça. Non. Ce côté-là, c'est pas bien. Pas contre eux. On peut vite perdre le fil. Ce qui est intéressant, vous avez vu le calme olympien de Thierry Grandet et les stats, regardez, pour Jean-Charles du génie, elles sont par rapport à Vigo. Quasi catastrophique à ce niveau de compétition. Et pourtant, le score ne s'est rien. Oui, 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 ça va. Mais cette mène-là, ça peut faire la différence. Ça peut faire un break. Ah, oui. Et Thierry le sait bien. C'est un homme d'expérience. Il a été deux fois champion de France. Il a gagné... Elle était champion d'Europe 2009 avec la Croix-Suchot, le Boursico. Il a gagné à Millot. Il a gagné un peu partout. Il vient de faire un truc. Voilà. Vous savez, Thierry Grandet, c'est la force tranquille. Il ne dit rien. Il est là. C'est ça. Un peu de réussite, mais pourquoi pas ? Il se l'est provoqué, Jean-Luc Bouchy. Oui, il a joué dans le sens du jeu. C'est sûr qu'il s'il était un mètre à côté. Il n'aurait pas pris le bouchon. Tu ne veux pas envoyer un coup, là-delà, là ? Hein ? Qui toi ? Tu ne veux pas envoyer un coup, là-delà, là ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Envoyer demain. Soit on tire. Oui. À le faire, à faire toi le coup, Marc Monon. Soit on tire ou... Ou il faut envoyer de là. Tu peux taper, c'est là, tu peux taper le bouchon. Fais-le toi, c'est mieux. Comme tu veux. Qu'est-ce que tu en penses, tu te fais, là ? Ah, jouer, jouer toi, hein. Ou sinon, sinon, c'est ça que je fais, moi. Ça que je fais, j'en vois. Je peux l'avoir, je peux aller au milieu de la boule, je peux voir un peu le bouchon. Vase 15 secondes, là. Qu'est-ce que ça passe, Marc O ? Envoyer, il faut envoyer là, mais il faut envoyer un peu le régent, hein. 10 secondes, là, c'est bon. Allez, il faut jouer, il faut jouer. Ah, kaké ! Allez. Boule et bouchon, kaké, hein. Allez. Non, ça ne sert à rien, il faut jouer fort. Moi, je pensais que tu jouais pour venir ici, tu vois. Parce que là, sinon, tu t'appuies sur les deux boules, c'est difficile. Moi, j'aurais joué régent, tu vois. Comme j'ai joué un peu à ma première. J'ai joué régent. Voilà, c'est pas une rafle, mais c'est... Jouer allongé, pour te passer bien les boules. Je ne savais pas... Parce que là, comme tu as joué, tu t'appuyais dessus, c'est tout ce que tu fais. Oui, je peux le gagner. Allez, t'as un, on peut y aller. Allez, t'as un, tire bien dans ces deux. Il a fait un coup d'éclat il y a quelques instants. Il y a deux boules, là. Il va essayer de faire un truc. Il a bien tapé. Rien à dire. On s'est ruiné la mène. Je tire la mienne, la marque pas. Je tire la tienne, celui-là, de toute façon, c'est un gros point. Allez. C'est important. C'est fort. Il taput une boule. Un oeuf mettait des poussières et on est déçus quand le magicien ne sort pas quelque chose. Il a tapé la boule. Ah, voilà, t'es mort, là. Ah, bordel, l'autre C. Ah, c'est pas possible. Trois boules, tu en comptes ? Ils allaient jouer là. Il avait rendu deux boules. Ah, si je la prends de côté, moi aussi, là. C'est lui qui doit jouer. Je l'ai dit, encore, je le joue à lui. Ouais, mais je dois faire le coup que t'as eu de moi. Ouais, mais Vigo, on s'est pas entendu. Je pensais que t'allais jouer plus vite. Ah, ben, Marco, je vais jouer là pour tenir là. Voilà. Ah, Marco. Il se prend pas le bouchon de ses mots aussi, là. Ah, il était l'un des kilomètres. on a un peu le même discours que Marco. En parlant du génie, c'est vrai que... Encore, si je joue, il a mis jouer, mais si je passe... Ils avaient rendu debout, là, les adversaires. La main, c'est inversé. C'est là, il est à sa place, je l'ai gardé à la main. C'est là, les... C'est... Écoute, ça colle. Il fait 60 degrés, alors attends. Ça me colle les mains. Je sais qu'on est à Marseille, mais il ne fait que la moitié, quasiment. Ou un peu plus de la moitié. Ce qui est déjà pas mal. C'est sûr. Je vais essayer de jouer là, maintenant. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ah, je suis envoyé plus loin, surtout. Ah, ce bouchon nous a tués, mais bon. Mais c'est moins tiré dans les dos, c'est cacqué, quand même. T'as point de tête à faire quoi ? Ça fait rire si je lui passe le côté, je lui fais le coup. Sans doute, mais il est long. Mais il est long. Mais il est long. Mais il a pas mal joué, quand même. Elle est là. C'est incroyable, parce que finalement, il a suffi de ce coup de génie de l'ami Grandet pour que la mène change complètement. Mais comme l'a dit Marco, si c'était entendu sur la façon de jouer la boule de Diego, peut-être que ça serait passé autrement. S'il avait réussi la refante qu'il lui demandait. il avait réussi la refante. Il avait réussi la refante. Il avait réussi la refante. Allez, Thierry. à didier ce sont des phénomènes il va falloir vous allez quand même batailler il n'y a même pas le risque de toucher le bouchon il n'a qu'à arriver là tranquille tranquille c'est ce qu'il fait dans un mouchoir de poche pourtant au départ c'est ça 4 pour du génie 4 points pour l'équipe du génie qui prend donc la tête du génie 7, Foyot 4 5 boules on a pété 4 c'est comme si on les a pas le droit il faut jouer avec le terrain c'est le jeu qui est comme ça c'est un jeu à l'accueil le bouchon c'est ça c'est ça c'est ça ouais c'est la cinquième mène 7, 4 pour du génie grand déchagnon et là ah là elle est là elle est là quand même il a bien pointé allez calme pareil de toute façon c'est 4 à 7 pareil ah kaké point B encore allez ça vient nous ah kaké on est pareil Vigo qui est du club de Canut de Lyon de notre ami Michel Loi on raconte Vigo il arrive Cicillère ah vaut bien et Vigo c'est sa quinzième Marseillaise et en 15 Marseillaise il est là avec 4 victoires au compteur une finale perdue l'an passé et maintenant en piste pour une autre finale dites moi Didier Chagnon il a tapé ça doit suffire non il t'a vu ? ah kaké je vois bien encore il est sur pied ah kaké ah je vois encore bien là ah kaké bouche bouche le trou vers le rond là aussi là à quelqu'un ouais à l'égo vigo deuxième boule les cas où il est quoi en fait quand elles sortent de la main on le sait c'est pas grave c'est grave c'est pas grave c'est à moi de bien jouer la mienne pratique marco frio à longueur d'année j'aime le disco quand il vient de dire à l'instant c'est rien vigo c'est à moi de bien jouer et bien ça j'aime le milieu c'est ça c'est son oui mais c'est marco c'est aussi un pain sanguin parfois de tendance à vouloir alors que c'est un immense champion il est toujours perfectionniste faut pas que ça soit au détriment du mental et de peser sur l'euro et quand je suis dit qu'il reste positif en l'équipe tout à fait à l'idée à l'église là à l'effet jouer les déchets à l'eau qui réside à bordeaux c'est ça seulement sa troisième participation a bien tiré il a nous aussi été champion de france comme grandet si vous avez vu là cette super loupe regardez comme elle est belle des images à 800 images secondes et ça donne ça et parfois dans la lune a l'impression d'y retourner tellement les images sont belles c'est ce qu'on dit souvent jean luc un moment dans une mène il ya des points plus importants que d'autres celui-là en fait partie ouais parce que la reprise de points est énorme pour l'eau seulement le grand des chagnes ou allez taison on en a deux par terre c'est vrai il va falloir sortir l'artillerie c'est à toi ça ligo non 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 c'est pas la mienne allez taison même que tu croises de partout allez taison n'est pas seul ça encore allez taille il a du mental mais il a forcément la pression bravo il a bien tiré si c'est rien à dire c'est démarqué derrière mais il avait deux tu as bien fait c'est ça je sais pas où elles sont les boules qui elles sont alors donc champion de france avec chagneau l'ami grandet il a été deux fois de suite en 2003-2001 il faut faire 100% pour pour marquer de finale des masters d'ailleurs on vous proposera l'étape de romand tout de suite derrière ce mondial il a gagné sur celui-là c'est tout ça à tirer c'est mieux ça c'est beaucoup mieux comme vous dites ça c'est à toi ligo c'est à moi ça c'est à Tyson ça et bien regarde ça c'est la nôtre mais en plus en tirant on a deux maintenant on a deux points là en tirant allez tirer est une chose allez c'est pas obligé taper la boule sur le bouchon c'est pas couru ouais bonhomme vraiment t'es un drôle de champion oui Tyson parce que ce tir là était un tir de précision et que ça compte pourquoi ? on compte comme ça Jean-Luc pour revenir à la marque déjà si on s'en fait un écart 4 à 8 c'est 6 à 7 c'est mieux alors ça va faire deux points de plus on va quand même le mesurer pour en être certain attends attends mais ça c'est la mienne en plus non c'est la mienne non mais c'est là elle est plus loin encore alors vas-y c'est plus loin non c'est là il y a 5 centimètres 2 points 7-6 pour du génie pour Marco Foglio Marco Foglio 6 du génie 7 non mais l'autre il me sert trop il me sert trop il me sert trop il va juste donner s'il est plus bas j'ai eu des boules pour moi ma première il va pas aller je dois le gagner à ma première tu gagnes la première il tire pas pareil je sais même pas s'il tire ouais parce que il y a quoi ? j'ai ta bouche en France ouais après j'ai bouche en France ah oui il a baissé sur la tête il referme pas tout le temps je t'envoye là là c'est pas mal Marco même ah Marco là on a pas marqué on a perdu 4 je peux passer devant ? là là on va s'y mettre il a pas voulu retourner là où vous avez perdu non 7 05 je sais pas t'envoyer prêt hein ? c'est pas mal c'est lui ? ah bah là Kake point bien alors ah il tira jamais ah Kake pas tiré va ah Kake c'est la sixième 7-6 pour Deugénie Grandet Chagnot la bataille fait rage et oui on joue un ticket pour la finale et on revient à l'instant Jean-Luc sur la même précédente il a fait un truc Tyson parce que s'il rate ça donne un là il tirait pour deux il a pas bougé le jeu ça fait deux et un trois c'est comme ça c'est ça c'est ça Chagnot et bien celle-là Didier allez allez là c'est elle-là allez Didier positiver positiver maître Maud là alors il y a peut-être une petite une demi-explication pour Chagnot parce que là le bouchon est court et lui qui est grand il a de l'amplitude de bras il est un peu obligé de stopper ça si je veux dire son bras d'élan non non ah Kake fais voir encore fais tirer là encore ah Kake allez allez Vigo chigneau alors chagneau n'a plus de boule Ça continue, tu vas la voir, ta petite maison, là, sur le port. Tu vas choisir, là, regarde. On va te faire ta cabane, à toi, ici. Si ça réussit, si je réussis un truc de bien, c'est bien. Si on réussit, c'est bon. Si on est pointé, on est condamné à y pointer jusqu'au bout. Ah bon, oui. Je vais en tirer une. Allez, tirer une. Exactement. Allez, tirer. Allez, tirer. Allez, tirer. Oui, il serait comme Patrick Bonson, champion du monde. Dès qu'il y a un homme, il est mieux que ça, quand même, Vigo. Thierry Grandet, là aussi, c'est pas trop loin. Il s'est repris, mais à Grandet. Pour l'instant, il a plutôt pointé. Ah, Marco. Elle a fait le bon, quoi. Ah, Marco. Allez, Marco. C'est prêt, hein. Eh ? Jeudi, jeudi, c'est prêt. Et plus que jamais, Jean-Luc, on peut dire qu'aujourd'hui, on ne se trompe pas. Pour gagner les points, il faut transpirer. Dans tous les sens du terme. Ah oui, il fait très très chaud. Il a bien joué. Allez, fais quelque chose, là. Inter, ma bouche, pas encore le trou. T'as le trou de la boule. Pourquoi il doit pas boucher le trou ? Allez, Jean-Charles. Les maillots beiges vendent des chagnotes du génie ont trois boules. Allez, gagne, il doit plus que toi. Allez, Jean-Charles. Comme les verts. Les boules, ils collent aux mains. On est boule à boule. Ça colle aux mains. Je te dis, les boules à quoi, là ? Il n'y a pas que les boules, là, qui collent. Il y a tout qui colle. Regne-le, celui-là. C'est fort. Il ne monte pas, les boules. C'est vrai qu'il ne monte pas, la boule. Bien sûr, il y a quand même un niveau exceptionnel. Un avis, Jean-Luc, sur le fait que du génie ne joue pas à croupi comme vous. Et comme beaucoup d'autres, lui, préfère jouer debout. Oui, peut-être qu'il est plus stable, un joint comme ça. Sans doute, mais il y a plus de prise de risque. Michel, merci, Michel. Formidable, Michel. J'ai bien aimé la réflexion d'Henri Lacroix qui nous disait tout simplement quand on est à croupi, déjà, on a moins de risques de mal tomber, mais aussi, on voit mieux le jeu. Important, celle-là. Il est à moitié levé. Mal joué. Ça, c'est sûr que c'est mal joué. C'est l'enlame. Putain, mal joué. Un peu, mais mal joué. C'est pas défaut. Alors, au moment, ils jouent au nefté. Non. Je peux jouer avec ou quoi que ce soit, la rigueur. Elle fait quelque chose. Attends. Tu les lèves pas et tu les serres pas, les boules. Elle attrape le tout. Alors, on va, pour le coup, on va s'en faire une stat. Thierry. Ouais, Thierry. Il vient d'une autre planète. Il vient d'une autre planète. Il vient d'une autre planète. Tu peux faire un strike, là. Un pair. Fais y taper. Attention. Il a manqué. C'est pas grave. Fais y taper, c'est pas grave. Fais y taper, c'est pas grave. Fais y taper, c'est pas grave. Finalement. C'est vrai que de jouer à 7 mètres, on l'a vu, tout le monde a été pénalisé dans ce coup. Du génie a été long. Je vais envoyer dans la tienne. Les tueurs ont été courts. Fagnot a eu du mal à le bel bras. Ah non, il vient là. Il y est. Où ? Tyson s'est fait piéger. Oui. Ah bah, dites. Je joue pour venir là, moi. Allez, vas-y, Marco. Allez, allez. Allez, Marco, fais nous marquer encore. Je vais jouer. Si je l'apprends bien, on peut en faire deux, non ? Allez, Marco, fais nous marquer. Allez, vas-y. Je vais jouer dans la boule. Allez, Marco, fais nous marquer, Marco. Allez, Marco, fais nous marquer là. Allez, Marco. Bah oui, parce que Marco, alors, il faut jouer le point. Il va essayer de la prendre, mais pas forcément s'il ne la prend pas. Ah, bon, deux. Bravo, Marco. Ça, c'est un coup de champion. Et ces points-là, ils vont compter à la fin, parce que c'est quand même à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Deux points. Le chassé croisé a commencé. 8-7 pour Foyot. Marco Foyot, 8. Du joli, 7. Alors, n'oubliez pas, le 3 septembre, les 12 heures de Marseille. 12 heures de pétanque. Je renvoie un peu de travers. Si, on a 8, alors. Attends, attends, attends. Il n'y a pas un mètre? Ben, mesure, il y a peut-être un mètre, non? Non? Ça va. Je ne crois pas, hein? Vous allez me dire là, le mètre? Non, mais c'est... Il y a un sable, là. Ah, c'est qu'il y a un mètre. Ah, c'est qu'il y a un mètre. Ah, ils m'ont dit bon encore. Distance? Euh... 8 mètres 50, là. Le bouchon est à 8 mètres 50. Ah, finalement, voilà, c'est simple. Il suffit que Marco Foyo parle pour que ça soit la distance. Ah, c'est pas Marc. Bon, je vais attendre, je l'ai dit pour le fun, mais comme tu vas mettre la tension maintenant, on l'enlèvera. Allez, Ligo, encore. Ah, c'est bon. Ah, fait de chard d'arbre, allez. Ah, bon, remettez-le là. Mettez-le là, mettez-le là tout de suite. Ça va aller. Ça va le faire. Allez. Ah, mais non, pas trop tard. On aurait gagné des secondes. C'est pour nous. Au Vigo. Au Vigo. Waouh, au Vigo. C'est la septième mène. 8-7. Vigo. C'est réciproque. Il a mis une belle boule. Jean-Charles Dugény, 8e Marseillaise. Il a fait demi en 2014, battu par Delice Garagnon-Bauer, les futurs lauréats. Et à ce moment-là, il jouait avec Meiki Dubois et Laurent Richard. Il ne bouge pas le bon tour. Ça peut le dévier et tout, et il ne bouge pas. Il ne bouge pas jamais. Hein ? Il est long, oui. Il est long. Moi, s'il ne prend pas la boule, s'il ne prend pas la boule, il est aux planches. Comme l'on dit. Il bouge les deux maintenant. C'est la boule, il a mal. Voilà. Ça va. Je lui fasse. Je lui fasse à celle-là. Non, mais Jean-Charles, pourquoi tu ne bouges pas le trou ? Parce qu'il maxe. Nous, nous sommes pour la nôtre. Parce qu'il maxe. Oui, maintenant, il y en a deux. On va jouer où ? Ou comment ? Attends, ça peut te dévier même. D'accord. Allez, gagnez-le. On va jouer. Allez, gagnez-le. Allez, gagnez-le. Pas rapidement. Allez. Allez, Jean-Charles. On peut nous jouer de l'âme aussi. On joue le. Allez, Jean-Charles. Allez, gagnez-le. Oh, merde. Ça, c'est mal joué, ça. Oh, c'est... T'es cassé, aussi. Tu vois. Putain. T'es fort. Elle est jouée n'importe comment. La chale du génie, pour l'instant. Tu la joues comme ça. Tu la joues face à la boule. Tu la joues pas... C'est un constat. Et le maillon faible de cette demi-finale. Ouais, ouais, il ne prend pas la distance. Ah, ils sont en danger. Allez, Thierry. On ne fait pas d'efforts, franchement. Allez, gagnez-le. Allez, grand. Allez, Thierry. C'est même devenu catastrophique. D'où le coup de gueule de Thierry Grandet, qui, lui, aussi, a le droit de se tromper. Tu as tes droits, pourtant, non ? Ah, ça devient compliqué. Ben oui, parce qu'à un moment, il faut faire un effort. Et il arrive un moment où... Il n'y a jamais tiré d'entrée. Il n'y a jamais tiré d'entrée. Oui, c'est un jour. Et il essaie de le prendre. Et oui, mais parce que ça fait partie de la race des super champions Thierry Grandet. Il était un petit peu long. Il a essayé de le prendre pour essayer de l'emmener vers les boules derrière. Parce qu'il y a la sienne. Allez, Thaïzone. Allez, on vit l'autre. Allez, cette fois-ci. Tu fais toute la main en frappant. Allez. Ça, ça rajoute un peu de pression, mais bon, il l'a dit au passage. Oh là là. Oh là là. Ça, c'est pas bien tiré du tout, en revanche Thaïzone. Et là, dans cette demi, il n'est pas top. Mais messieurs, si vous faites, qui êtes dans le prolongement, évitez de bouger. Mais là, le photographe, là, il y a un photographe qui a bougé. Il y a du chat de boule, ça veut dire que c'est à l'ici. Il pense qu'à voir. Les joueurs se plaignent. De toute façon, Tyson, tu dois sortir du rond, prends ton temps. Les joueurs se plaignent parce que vous bougez. Tu sais que si tu ne feras pas ta première, tu peux presque gagner en la main. Là, 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 le monsieur en noir, je parle. Et il vient de manquer double Thaïzone. Deux boules, vous avez ? Finalement, ça a équilibré la main, c'est de la folie. Rattrape-moi, là. C'était des boules importantes. Ah, Marco. C'est le jeu de tirer, là ? Bah oui, c'est le jeu de tirer. Hein ? Non, mais je vous pose la question. Parce qu'après, il faut rentrer, hein ? Deux boules, je tape, tu fais jouer, Marco. Ouais. Ah, Marco. Ah, je vais tirer. Ah, Marco, tape bien. Allez, je vais y frapper. Allez, zoom. Ah, Marco. Vous frappez-moi. Ah, je vais pas tirer. C'est bon. Il court. Parle-moi, le coup. Il part des mains, il ne peut pas tirer. Ah, c'est pas toi, c'est moi, hein ? Tu sais, c'est affreux, les boules, elles te collent des mains. Ah, voilà. Donc, il y a une explication aussi. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, aujourd'hui, de jouer avec du talc dans la main ? À la Marco ? Ah, oui, c'est vrai, Marco. C'est pas banal, il a une stat au tir, 0 sur 3. C'est rare de lui. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Tu peux le gagner, encore. Ils n'ont plus que deux boules. Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est fou, parce qu'ils avaient une... Ah, ils ont moins une gêne en main. Ils avaient une main, alors, très prometteuse. Il t'en a fait jouer quatre, essaye de faire jouer les deux autres, alors. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je suis dans ces fous, ça. C'est moi, je vais taper un. Eh ouais. Il y a que c'est fin devant le boule. C'est court, Vigo. Il n'y a rien pour être court. Je sais, mais... On va mesurer quand même, parce que ça peut avoir son incidence. Et pour l'instant, c'est... C'est une portée un petit peu décousue, dirons-nous. Vigo est nettement supérieur à Dugény, alors on se dit, bon, bah... Il est là, le point ? Et sûr, c'est là ? La bande à Foyot va prendre le large, et puis non. En revanche, Tyson, là, il a un gros coup de fatigue. Parce que je ne l'ai jamais vu manquer comme ça. Dans une mène, il a manqué double, et il vient de le refaire. Donc je ne peux pas tirer, alors, tu vois, je pensais que... Justement, on nous écoute religieusement, vous voyez ? Très en deçà de son niveau. 54%, 7 sur 13. Eh oui, 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 oui. Tout va mal. Ah, Marco. Ah, Marco, c'est arrivé là, c'est bien là. Hein ? Entre les deux là. Je vais essayer. Je vais essayer de le gagner. Moi, j'ai le table dans le second. Ah, mais c'est pas grave, ils ont autant. Bien, bien. Bien, ils sont là. On a un petit souci de timer, c'est ce qui fait que je trouve que les joueurs prennent un peu quelques libertés. Eh, Didier, tu taxes sur celle-là. À peine que tu la touches, tu fais ça, t'as le point. Allez, Didier. Il est court. C'était ça, Didier. Ça va pas être une grosse mène, quand même. Ça, c'est même si t'arrives fort, de toute façon. Surtout la première. La première, première risque. Tu pouvais en voyer plus loin. Tu pouvais en passer la roue. Allez, Didier. Et la dernière boule de cette mène, mais la boule de Marco Feuillot, quand même, elle est pas nulle, elle fait écran devant. Oulà, il est très long. Il va falloir se contenter d'un point pour égaliser à 8. À 8. À 8. À 8. Qui affrontera demain, les équipements en finale ? Le joueur ici-même. On a 55 ans. Une mondiale de la Marseillaise est dans le cœur. Tu le veux où ? Tu le veux où ? Peu importe, vas-y. Là où il est là-bas ? Dis pas n'importe. Là où il est là-bas, c'est bien. Plutôt loin que près. On est heureux de saluer la présence d'un romanais, Jean-Jacques Gilliard. C'est pour moi, le bonbon. Ah oui, un autre. Tenez, je vous le pose là ? Je vous le remercie. D'accord. Ils lui ont jeté pour lui. Non, ça me manque pas. Allez, Jean-Charles. Non, non. Décole, hein. Et bon, il a été mal jeté. Allez, Jean-Charles, continue. Huitième main. Huitième main. Huitième main avec du génie. Elle est déjà là. Et même quand Thierry Grandet a lancé le bouchon, il a demandé justement à son pointeur où voulait-il qu'il lance le bouchon. Ça aussi, c'est un aspect important, Jean-Luc. Même le bouchon est important. Absolument. C'est le début de la main. Absolument. Parce qu'il conditionne la première boule jouée. On joue court. On joue long. On s'adapte dans la fonction de l'adversaire et surtout de ses moyens du bord. Et du profil. Antoine Vigo. Pas la boule. Il doit prendre le max. Tu dois prendre un max, Vigo. Je pensais que tu jouais grave ici. Il a pris la boule. Alors, ça, à ce niveau de compétition, on dit souvent que c'est mal joué. C'est grave, Vigo. Elle n'était pas le genre de ça, mais c'est quand même mal joué. Pourquoi ? Parce que déjà, vous ne gagnez pas le point et puis vous avez un petit peu amélioré celui de l'adversaire. Ah, c'est pareil. Vous carrément sous la mine, Marco ? Hein ? Vous carrément sous la mine ? Non, non, non. Il ne faut pas que tu joues sur la tienne, Vigo. Parce que si tu pousses, que tu la colles dans l'autre, on va en jouer. Soit tu joues pour gagner le point normal ou alors c'est Tyson, il faut qu'il tire. Vous choisissez tous les deux. Soit Tyson, il tire la boule normalement parce que la nôtre, elle est là. Ou alors tu prends le risque là parce que celui-là, il est beau maintenant. Tout à l'heure, tu pouvais le gagner facile, tu l'avais gagné là. Maintenant, pour le gagner, il faut venir ici. S'il le gagne aussi, c'est bon. Allez, Vigo. Ah, Kake, tu peux le gagner là. T'es capable. Allez, fais plaisir. Ah, Kake. Allez, joue pour Tyson. Vous êtes d'accord sur la stratégie ? Ah, Kake. C'est vraiment facile à dire après. Regardez. Comme elle vient bien. Il a bien poussé. Il en a peut-être deux. Bien sûr. Il faut que t'amoyer là. Tu vois ? La tienne et ouvrir le jeu. Tu peux l'ouvrir. Tirer. Il faut en tirer deux. Allez, en bois bien là. Fais quelque chose. Allez, Jean-Charles. Il arrive dans les boules. Ah oui, il faut rentrer là. Tu mastiques. Pas qu'ils soient courants. Ils sont tous... Mais non ! En plus, mais il faut lui dire... Merde. Il est rendu le coup. Bon là, du génie rien à dire, il a fait sa mène. Tu peux pas tirer là. Il est en deux ingagnables là. Il mastique. Tu tires la nôtre. Voilà. Hein ? La voilà, la super loupe. Allez, père. Eh, pas mal. On termine le geste. Un Thaï. Il l'avait enlevé seul. Manque de réussite là pour l'instant pour Tyson parce qu'il avait bien tiré. Là, pour le coup, on est sur un plan de route à 12-13 mètres. Marco, maintenant, il y a loin. Il y a loin, Marco, maintenant. C'est le cerveau de l'entrée. Prends la première place. Ah, Marco. Allez, Marco. Ah, Marco. Quatre boules à trois. Tout est encore possible dans cette mène. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont toujours en train... C'est fou, ça. On est en train de jouer. J'ai jamais vu ça, moi. Allez, Marco. Allez, Marco. Allez, Marco, là. Allez, Marco, allez. 20 secondes. Ben ouais, mais ils arrêtent pas de jacter. Allez, Marco. Allez, Marco. Attention, je crois qu'on est un peu devant les caméras, là. Non, parce qu'il le met trop tôt, le café. Ben oui. Tu as vu, non ? C'est pas idiot. C'est pas idiot. Non, marche. Tu veux gagner un plan avec Thierry ? Tu frappes, c'est bon, tu manques. Non ? Attends, passe. Attends, passe. Attends, passe. On a quatre ou quatre moules, là. C'est beau, là-dedans ? T'es demi-court, non. Thierry, j'ai pas une terreuse. C'est en bonne mesure. Vas-y, tiens, vas-y. Allez, Didier. Allez, Didier. Allez, Didier, tombe dessus. Allez, Didier, tombe dessus. Thierry Grandet dans la triplette. Allez, Didier. Du génie, il voulait pointer. Mais je pense que je me rallierais à la vie de Thierry. Il faut tirer. Surtout que Didier, c'est possible pour lui. C'est possible à condition de mettre droit. Tiens t'aime pas. Tiens t'aime pas. Par droit. Bon, par droit. Allez, Thierry. Alors, Thierry Grandet, qu'est-ce qu'il peut nous inventer ? Ah, Thierry, elle vient me placer. Tu peux faire quelque chose, mon grand. Oui, j'adore. J'aime bien. Alors, Thierry Grandet, je vous ai dit, hein. Trois fois champion du monde. Mais il a aussi, au compteur, deux finales Coupe du Monde des Confédérations. Ah, Thierry. Avec Puccinelli. Non, deux petites secondes. Avec Loi Fournier. Il est un peu long. Je suis pas froid. C'est vrai qu'il n'était pas droit. Sinon, il aurait pu faire bouchon, boule. C'était ça, Thierry ? C'était ça. Je vais le boucher parce que c'est jugement après, déjà. Ça fera se faire du boucher, déjà. Non, mais le bouchons pas, Didier. Je le vois depuis là-bas. Je suis pas dans le jeu. Moi, je vais jouer un peu. Il est là. Il est là. Il est à mon pied. Thierry, t'es un peu haut, t'asso. Oui, mais je suis haut. Et là, depuis le rond, je vois plus rien. Il est à mon pied. Ça me guide. Thierry, il est sous mon pied. Allez, gagnez-le. Allez, je vous la viens. Allez, Thierry, tu peux le faire. Allez, gagnez-le. Allez, Thierry. C'est bon, Thierry ? Thierry Grandet. Thierry Grandet. On rappelle, il y a 12-13 mètres. Il faut pas se tromper, quand même. Il va là où tu veux. Il voit pas trop où il veut envoyer sa boule. Il est pénible, je le jure. Non, 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 de ce côté, les gars. De ce côté. Attention, ça compte pas. Allez, Thierry. Allez, Thierry. C'est bien. C'est bien. Il ne l'a pas gagné, mais il a bien joué. Nous sommes honorés par la présence de monsieur Pierre Garville, président directeur général de la Marseillaise. Allez, ça leur fait un petit coup. D'accord ? Ouais, j'essaie d'envoyer là. Allez, Didier. Bonne chose. Allez, un bon petit coup. Allez, Didier. Contre-moi. Il est lent. Il est lent, il est lent. Mal tombé, en plus. Non, non, pas bien tombé. Oh, ça va pas changer grand-chose, parce qu'ils vont être contraints, les verts, de pointer. Allez, mon petit parfum, c'est le break, là. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, essayez de mettre un courant, là, ça serait bien. Ah, Marco. Je vais envoyer par là, hein. Deux points sur sept men, ce serait pas mal. Ah, c'est vrai. J'ai envie de commencer. Allez, Marco, on est. Ah, Marco. Ah, fais compte de la chaîne, encore. Ah, Marco, ah, fais plaisir. Allez, Marco. Je vais un peu rappeler les joueurs, parce que si vous faites les premières men, ça va être horrible. Marco Foyo. Ah, non. Non, non. C'est sorti. Ah, la frappe. La frappe, elle m'a cassé le jeu, regarde. Je vais peut-être envoyer un peu trop loin. Tu vois, la première, il me semble que j'avais envoyé, là. Allez, Tyson, c'est le même terrain. Tyson, c'est le même terrain. C'est top, hein. Allez, Attaye, rattrape-toi un peu. Allez, père. Comment elle est partie, ma boule. Attention, il ne faut pas se démarquer non plus, hein. C'est facile à dire. Elle est belle en l'air. Il est long, il est long. Oh là là là. Je l'ai dit, et on n'était pas loin du coup. Marco, un seul. Ils reprennent les commandes. Foyo, 9 à 8. Allez, mais ça arrête, les boules. Quand je pointe jamais, ça arrête, moi, les boules. Un point pour l'équipe de Marco Foyo. Marco Foyo, 9. Je vais pas très loin, Marco. Je vais pas très loin, Marco. Jean-Charles, du génie. 8. C'est loin, hein. On va couper, tout ça, ça va couper. Ça va couper, ça va couper. Ça ira, là ? Non, il faut que tu le fasses, ça. Il faut privilégier le poing. Et la refonte, hein. Je vais dire, Didier, il me dit, non. Regarde, non. Voilà, c'est la neuvième mène. Il faut marquer la chute, hein. En trois. Il m'a fait 8, hein. . J'aurai pu y avoir une arme fatiguée, Didier. Ouais, si. On attend, hein, encore. Après, tu as bien joué la première, hein ? La deuxième, disons ? Non, ça va prendre le temps qu'il fasse vous aller à un moment. Bon, allez. La première, j'ai l'oeuf que je peux. Ah, c'est pas pareil. Ah ! C'est le fard bon. Il a marqué la seconde. Il a marqué les freins. Neuvième même. Il faut batailler pour être en finale, et c'est le cas en ce moment, dans une demi quand même, où il y a pas mal de déchets, c'est un peu inhabituel, mais il y a la chaleur, il y a la fatigue, il y a la tension, il y a la pression, il y a tout. Neuf mètres vingt pour le bouchon. T'envoie pas plus près, Jean-Charles ? Envoyer Bouchon-Boule, comme lui, là, toi. Ah non. Là, là, ça fait loin. Là, t'envoie là, t'envoie bien dedans, Bouchon-Boule, t'attrapes au Bouchon, tu casses sur le point. Thierry ? J'ai un replat, j'ai l'impression que je peux y aller. Allez, joue où tu le sens ? Allez, Jean-Charles Dugénie, c'est sa huitième Marseillaise, il a déjà fait demi en 2014, battu par les futurs lauréats d'Elysse-Geragnon-Bohère, il était équipé avec Laurent Richard et Maïki Dubois. Il est pas dans le jeu, là. Non mais c'est ça, il est pas dans le jeu, il est à l'extérieur, là-bas. Elle est partie de côté. Faut-moi de trop loin, Jean-Charles. Comment tu dis, là, une fois, là ? Moi bien, tu sais le faire, en plus. Allez ! Allez, donne-nous, Jean-Charles. Lève-la un peu. Tout se joue, là, sur le point, c'est le plus important. Allez, Jean-Charles. Voilà, ils s'en tirent pas mal, ils s'en tirent pas mal. Et évidemment, nous vivons cette demi-finale avec un demi-finaliste, Jean-Luc Cavallo. C'est vrai que Jean-Luc, cette Marseillaise, se joue surtout et avant tout au point. Oui, parce que normalement, sur un terrain normal, de suite, ils partent au tir. Parce que le point était bon. Mais dans ce jeu, on pense toujours qu'on peut le gagner parce que le terrain est amorti. On peut toujours faire quelque chose. Mais c'est pas évident. Et le terrain, évidemment, est complètement différent de celui que vous avez pratiqué pendant 5 jours dans les allées de Borelli avec ses petits graviers. Ici, c'est un terrain à prêter. Mais qu'est-ce qu'il est piégeux, surtout pour les tireurs. Ah oui, ils sont pas à la fête. Oui, parce que tirer 10 devant, c'est manqué. Là, il a eu de la chance, du génie, d'embarquer le bouchon. On a dit que c'était le point et le point, ça, c'était la spécialité d'Antoine Dubois d'Ivigo, 15e Marseillaise. En 15 ans. Oh, Vigo. Regardez. Oh, Vigo. En 15 ans, il a 4 victoires au compteur. La finale perdue l'an passé avec Tyson et avec Puccinelli. Et là, il bataille pour une nouvelle finale. C'est incroyable, ça. Après, il faut les jouer juste. Ah, moi, j'aimerais pas le faire, ça, d'être chanceux comme ça au boulé. Je sais pas comme il faut, moi. Hein ? Je sais pas comme il faut, moi. J'ai jamais ça m'arrive, moi, d'être chanceux comme ça au boulé. Ah, Marco, je vois bien parler. Ah, Marco. Jamais ça m'arrive, moi, d'être chanceux comme ça. Eh ben, je vais jouer pour toi. Allez, vas-y, Marco. Tu n'as plus de boule, de toute façon. Ah, Marco. Oui, boule à boule, là. Ah, Marco. Marco Foyot. Une figure de la pétanque, 30e Marseillaise. Lui, il a 6 victoires. Il court après Albert Pisapia Laderst en 2002 avec Usai Milei. Et depuis, plus rien. Il est court, Marco. Et depuis, plus rien. Oui, disons. Je croyais avoir bien joué, mais je suis court de 50. Si je tombe là, autant que je le gagne. Quatre boules de la main. Deux à huit. Elle ne peut pas me faire paire. Ah, mon dieu. À qui elle est, cette boule ? C'est la nôtre, ça ? Eh ben, elle est, Marco. C'est le gagné, là. C'est faux dans cette main. Ah, Marco. Une boule qui est perdue, qui, finalement, part avec le bouchon. Et tout bascule. Ah, Marco, gagnez-le, là. C'est pareil. Ah, Marco. Important, là, maintenant, Marco. Ils ont trois boules. Le petit Tyson en a deux. Allez, Marco. Bravo, bien. Il a gagné, peut-être. Elle a mordu. Et oui, il a joué sa boule. Pas plus fort que le jeu, hein. C'est une règle d'or. Eh, ils sont... Franchement, ils sont chouinards. Ils sont renards. On ne peut plus avoir de bouteilles d'eau, parce qu'il y a... Tout est vide. Tout est vide. On n'a plus de bouteilles d'eau, Roland. Oh, ça va encore. Ah ouais, si on peut avoir de l'eau, parce qu'il n'y en a plus, là. Un petit coup de mesure. On n'est jamais ridicule. Comme vous le savez, on le répète inlassablement. Il faut toujours jouer dans le confort. Ne jamais jouer avec des doutes. Effectivement, il y a 3000 pour la boule de Foyot. Thierry Grandet. Trois fois champion du monde. C'est ça, 15e Marseillais. Champion du monde avec la Croix, Suchot, le Boursico. Ah, il va venir derrière. Eh oui, il est venu là. Ah, c'est pour... T'es bas. Un peu bas, hein ? Hein ? Un peu bas. T'es dans la boule, hein ? Ouais, dommage. Si t'es là, tu le fais. 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 Faut y tirer. Hein ? Faut y tirer ? Non ? T'as pas envie ? T'es voir de là-bas. T'es à la sauter, là-bas. T'es à la sauter. Intéressant. Ah ouais. C'est pour tirer, quand même. Ah ouais, je m'en mets un deux en tapant. Elle n'est pas appétissante, mais au point, elle peut être appétissante. Mais oui, t'as le bouchon. Allez, attends. Ah, Thierry, tu le fais. Ouais, tu le rends pas. C'est bizarre. Ah, Thierry, tu le fais. Pour ceux qui nous regardent, pour les champions qui nous suivent, ils surprennent, parce que quand même Chagnot, Grandet, c'est des... C'est des formidables bombardiers. Ils sont en train de demander à Thierry Grandet l'impossible, c'est-à-dire d'accrocher le bouchon pour porter la boule derrière. C'est possible, hein ? Ah oui, mais... C'est pas forcément la bonne option. Toi, t'y arrives, t'as rien. C'est bon. Non, mais tu tiens à trois, hein. Euh... oui, mais il enfonce. Tu tiens à trois ? Il est rentré, là, Didier. Ouais, mais il a deux boules, là. Il a deux boules, mais il en... Il arrive, il enfonce, il enfonce la boule. Il enfonce la boule, hein. Il enfonce la boule ou il enfonce le but. On est bien, hein. Ça bouche en boule. Attends. C'est mieux, hein. Ouais, vous tirez. Je vais essayer. C'est juste un peu bas. Je suis bas encore. Allez, Didier, tu peux le faire. Ouais, Didier, ben montre-moi. Allez. Fais-le. Alors du coup, ils persistent dans leur option. Essayer de prendre le bouchon pour amener derrière. Ah ben, il l'a fait, hein. Bien. Et voilà. Il l'a fait. Mais il a bien joué, quand même, le coup. Il jouait sur ça. Il peut être chanceux que de réussir quelque chose qu'on tente. On le joue, le coup. Tu viens. Didier Chagnon, c'est sa troisième participation. Champion du monde en 2006 à Grenoble avec Milley Dubreuil-et-Loire. Regardez. C'est magnifique. Il a été champion de France 2004, justement, avec son compère du jour, Grandet. C'est incroyable. Il m'a dit qu'il jouait la boule, tu vois. Ben, maintenant, Tyson, écoute, ils en ont deux. C'est affreux, cette partie. Bien gagné, moi. Les mecs, ils tirent même plus, maintenant, ils ont... Tu peux en couper un, tu peux en gagner, tu sais pas qu'est-ce que tu peux faire, Thaï, hein. Allez, bien gagné un. Allez, attends, écarte-toi, ils voient pas. Eh, Thaï. Allez, mon Tyson. Là, la paire. Eh ben, Tyson, il a fait un truc, quand même. Eh ben, voilà, le petit père. Alors, boule à boule, maintenant. C'est bien, ça. Ça, c'est bonhomme, ça. Quand tu fais ça. C'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est le tireur, il a pointé une boule. Oui, ça fait rien. Ah. Il peut passer à travers. Tu peux en faire deux aussi bien si j'ai envie de diriger la table. Après, s'il veut pointer, qu'il pointe. C'est toi qui as la boule, c'est toi qui vous en attirer. Il y a 10m50, je sais pas. T'as envie de faire... Quand tu viens de réussir quelque chose là, tu continues. J'ai réussi quelque chose, sinon je continue. J'envoie. Allez. Moi je suis tout surpris des stratégies. Jean-Luc, c'est pas le jeu de tirer. C'est le jeu qui fait changer la force en avant. C'est sa distance. Et il défend 2 points. Je comprends pas. Et vous non plus. Voilà. C'est parfaitement le jouet quand même. Ouais. Mais Chagnot... On ne comprend pas toujours la stratégie. Mais finalement Chagnot... Il a fait dans cette main quelque chose. 2 fois. On tire plus sur des points à 8cm. De toute façon c'est pareil. Si tu sors, c'est loin. À 15m. Allez regarde. Allez t'as... T'as 11m20. Mais pour toi avec les bras que tu as c'est facile. Tu tires comme à 6m. Entre celui qui dit à 15m et l'autre 11m20, il faudrait savoir. Silence radio. Il tape. De toute façon il est ingagnable. Oh. Il n'a pas la réussite parce que croyez-moi Duron, il ne peut vouloir qu'elle. Parce qu'il a juste sauté. Regardez le ralenti du petit Aizom. Neuf ! Mais quel même ! Mais quel même ! Neuf partout ! Ça ne fait rien quand même, tu peux passer à côté. Vous avez fait 3 fois le bouchon à la même mède quand même. C'est unique. Un peu plus à gauche. Trois fois le bouchon. C'est bien que tu joues juste au bouchon. Tu avais joué. Après comme on dit, c'est sur le terrain d'ailleurs tu tires. Là, le terrain. Il dit. Il dit. Il a encore. Il a 60 minutes. C'est bon. Il a 7 fois le spécial. Il ne te fera pas. Il a toujours été déclinum. Il a déjà serré. Il a plus de 10 minutes. Il a plus de 10 minutes, Il a plus de 10 minutes. Il est encore la deuxième. J'ai écarté la deuxième. J'ai écarté la mienne. Ça fait que, elles étaient en ligne. Certes, elles étaient les mieux. Comme tu dis, je peux tirer la deuxième. C'est pour respecter la mienne. Ce n'est pas la toute. C'est pas la toute. Si quelqu'un veut nous arranger leiblant. Voilà la dixième mienne. Neuf partout. Alors qui va rejoindre Aimé Courtois ? Laurent Nguyen et Sébastien Dacugna qui eux ont déjà en poche leur ticket pour la finale. Bien malin celui qui peut le dire encore. Il est court mais il a tapé, il a tapé. Jean-Luc justement dans votre demi, comment vous l'expliquez que vous ayez été battu par Aimé Courtois, qu'est-ce qui a fait la différence ? La différence c'est qu'il a été constant dans son appui, je ne sais pas, je n'ai pas la statistique, il a dû tourner au moins je pense à 80% et dans ce jeu ça compte de le faire tirer, comme c'est pas évident à bien tirer, la différence s'est faite là. C'est au tour d'Antoine Dubois, d'Ivigo. Il est court mais il est là. Allez droite, boule de vent, boule d'argent. Mais... Qu'est-ce que je fais ? Elle peut emmerder. Jean-Charles Dugény. Il a été champion de France il y a fort longtemps, 1974. Et il a été finaliste des champions de France en 98, pas mal quand même. C'est un bonheur. Mais je ne peux pas trop faire plus, parce que là... En plus il a sa boule qui lui sert de guide et j'ai presque envie de dire passer sa boule c'est gagner. Ah non, là il est pas au jeu. Eh ? Je n'ai même pas droit à la boule t'es encore. Ah bah t'es en moi quand même. Là je joue là. Tu joues dans ta boule ? Eh ? Tu joues pas la boule ? Bah je joue là, entre les deux, pour arriver là. Quand même. Eh bah Marco, c'est le gagné Marco. C'est là que t'as joué toi, non ? Ah Marco, gagnez-le. Ah Marco, gagnez-le. Ça c'est dans les cordes de Marco Foyot de le gagner. Il peut même accrocher une boule pour en faire deux. Tout est possible dans le coup. Ça va dépendre de Marco. Ah, oui il a gagné. Bravo. Didier Chagnon. Dix fois champion de ligue équitaine. Deux finales des masters, deux finales des trophées des villes. Les champions du monde, évidemment. Bravo. Elle est partie. En fait, dans cette partie, c'est tout simple. D'un côté comme de l'autre, les tireurs ne sont pas à la noce. Ils sont même en souffrance. Il suffit qu'à une boule, s'il le gagne, le but gagne un petit peu, on est bien. Ah Marco, joue bien encore la tienne. Une fois, une fois. Ah Marco. Ah oui, c'est vrai. Ah Marco. Ça, c'est plus grave, dirons-nous. Putain là, je suis long. Je suis long, la main grave. C'est hyper beau. On te faisait un devant de vous, là. Oui, mais... Oui, on la voit, on la voit. Elle passe. Un mot Tyson, il faut le gagner. Il est trop fort. Il n'a pas assez tenu la boule. Et ça, Tyson, ils ont neuf. C'est le jeu de pointer, là. C'est le jeu de pointer, là. Faut marquer. Faut marquer. Faut marquer. Faut marquer. Allez, fais tirer. Allez, allez. Il a gagné. Il a dû le gagner. Elle a déjà. Elle a peut-être mordu. C'est Asra, là. C'est Asra, là. Bien préparé. Allez, déguise-toi. Mais Alain. Hein ? Applique-toi. Mais Alain, là. Si t'as mis un, déjà, c'est pas mal, hein. T'as bloqué, là. Il a peut-être pas gagné, là. Trois-deux. 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 Eh ? Ils vont le mesurer pour être sûr. Ah oui, d'accord. Oui. Parce que c'est peut-être là que peut se jouer la finale. Oh. Quarante. Un centimètre. Allez, Thierry. Il manque un centimètre. Allez, on les mette. Allez, on les mette. Allez, je passe bien dans la... Et voilà. Allez, essayez à mettre un. Ils ont... Allez, dans l'entonnoir. Trois boules. Allez, Thierry, dans l'entonnoir. Allez, mon grand. Dix par terre. Il faut les mettre. C'est pas évident quand même. Pour eux, il y a la place. Alors, on va dire que voilà. Possible. De gagner maintenant. Mais pas certain parce qu'il y a quand même du monde. Voilà, c'est long. C'est bien ça. Oh là là, il a fait un truc en plus. Il est droit au bouchon. Il en a fait deux. Allez, Thierry. Tu tires une photocopie. C'est bien. Encore. C'est pas ce que je voulais. Non. 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 Bien, Thierry. didier c'est toujours toi qui met le dernier la boule de gagne et dans la main de didier chagnot pour aller en finale c'est sa troisième participation en décompte de l'aventure s'il te plaît garde toi jean charles asie didier on va savoir si on est sur des chansons et bien voilà ce sont les champions du monde chanio grande et d'eugénie qui ont décroché leur billet pour la finale c'est une surprise mais voilà ainsi ainsi va la pétanque il y a eu